bonjour on va réaliser un jeu qui consiste à taper avec un maillet sur des taupes qui sortent de leur terrier ce jeu c'est guacamole ou tape la taupe en français va nous permettre d'une part de travailler un petit peu sur la programmation ou l'algorithmique mais ça va aussi nous permettre d'utiliser un outil qui s'appelle le Miki Miki et qui permet de remplacer le clavier de l'ordinateur par des objets quotidiens des poires des pommes des fruits même des personnes en fait tous les objets qui conduisent un peu l'électricité et qui vont remplacer les touches du clavier ça va permettre de voir et non seulement les aspects programmation mais aussi les aspects électricité donc c'est quelque chose qui est amusant à faire avec des enfants au niveau du code on n'a pas quelque chose qui est très compliqué mais il faut quand même avoir déjà utilisé scratch on a essentiellement deux sprites le marteau et puis un sprite pour chacune des drapeau vert pour le démarrage avec trois procédures qui correspondent à l'initialisation des variables de l'état des écrans et puis une procédure pour la fin du jeu et on a ensuite pour chacune des flèches gauche bas et centre un événement très simple qui fait appel à la fonction qui permet de taper avec le marteau pour le script de chaque taupe et bien on a d'abord le drapeau vert avec une variable qui permet de définir le numéro de chacune des taupes et ensuite on les positionne à gauche au centre ou à droite ensuite quand on reçoit un message qui lui dit de montrer une taupe et bien on vérifie que le numéro de la taupe a montré bien celui là et dans ce cas là on bascule sur le costume sortie et on a deux boucles infinies une première boucle dans laquelle on va examiner en continu si la taupe est sortie et si oui on va attendre un certain délai si après ce délai la taupe est toujours sortie et bien on va la rentrer et dire qu'il est trop tard pour taper dessus avec le marteau et une deuxième boucle où on va tester si le marteau touche la taupe et si oui et bien on va examiner si la taupe est sortie dans ce cas là on va dire qu'on a bien tapé sur la tête et on va définir la procédure correspondant on va ajouter un point au score et puis dans le deuxième cas et bien on va dire que le marteau a tapé sur la terre et dans ce cas là on va retirer un point pour démarrer les développements aller à l'adresse qui est indiquée en haut de la page vous arriverez sur scratch ou sur le projet qui correspond au début des développements et vous devez être connecté pour pouvoir enregistrer vos propres travaux si par ailleurs l'adresse que je vous ai indiqué ne fonctionne pas et bien consultez celle qui est affichée dans le site du cours on va maintenant regarder à l'intérieur de ce projet et puis on va voir que on a deux sprites le marteau et une première taupe le marteau il n'y a aucun programme par contre on a au niveau des costumes les différents états du marteau qui vont nous permettre de l'animer on a aussi l'écran de fin au niveau de la taupe et bien on n'a pas non plus de programme et on a les costumes qui ont été préparés avec la taupe qui est cachée apparente et les états intermédiaires enfin on a au niveau du fond de scène une image qui sera affichée pendant l'ensemble de la durée du jeu la première chose que l'on va faire pour le développement c'est de réfléchir aux variables dont on a besoin ces variables ça peut être des variables globales ou partagées par tous les sprites par exemple ici ça sera le cas du score et on a aussi des variables locales c'est à dire spécifique à un seul sprite par exemple on va avoir trois taupe et le numéro de taupe sera spécifique à chaque taupe numéro 1 numéro 2 et numéro 3 donc le numéro de taupe sera une variable locale connue uniquement dans la taupe où on la définit alors pour choisir entre variable locale et variable globale et bien on le fait au moment de la création de la variable en cliquant sur pour tous les sprites ça c'est une variable globale ou partagée par tous les sprites où vous pouvez cliquer sur pour ce sprite uniquement auquel cas cette variable ne sera connue que dans le sprite où on la définit alors quelles sont les variables dont on a besoin commençons par les variables globales et bien on a le score on a le numéro du sprite qui est en train ou qui va être affiché et puis on a le temps pendant lequel ce sprite reste sorti ou cette taupe reste sortie avant de rentrer automatiquement dans son terrier au niveau du marteau on va aussi avoir d'autres variables qui peuvent être définies localement parce qu'on n'en aura pas besoin dans les taupe et pour ça on a la cadence c'est à dire le rythme auquel on affiche les taupe ici ça sera une seconde on aura une variable qui indique si le jeu est en cours si cette variable vaut 1 c'est que le jeu est en cours si la variable vaut 0 c'est qu'il ne l'est pas et puis on aura aussi la durée de la partie ensuite on va avoir des variables locales au niveau de chaque taupe alors ces variables elles sont bien spécifiques à chaque taupe et il y en a deux il y a le numéro de la taupe 1 2 ou 3 et il y a aussi la coordonnée x où elle sera placé entre moins 145 et plus 145 alors ces deux variables elles sont bien spécifiques à chaque taupe et il faut absolument les définir comme des variables locales sinon vous allez avoir des ennuis le numéro de taupe sera le même pour toutes les taupes par exemple est ce que l'on va faire dans notre développement c'est écrire le script ou le programme de la première taupe et puis ensuite on va dupliquer ce premier sprite pour créer les deux autres et on n'aura qu'à changer la valeur de ces deux variables pour que les taupes soient différenciés alors c'est à vous de créer ces variables donc des variables globales le score le numéro montré le temps de sortie et puis au niveau du marteau vous allez aussi créer trois variables locales qui sont la cadence le jeu en cours et la durée de la partie que vous pourrez ensuite initialiser donc au drapeau vert vous pourrez créer une procédure initialiser variable on va voir comment le faire et dans cette procédure ou ce nouveau bloc initialiser variable vous allez définir la durée de la partie par exemple 30 secondes le score au départ 0 ensuite la cadence là on va afficher une taupe toutes les demi secondes et puis le temps pendant lequel la taupe reste dehors avant de rentrer automatiquement ici ça sera deux secondes et ensuite on va dire que le jeu est en cours c'est à dire on va le mettre à 1 alors je vous laisse créer ces nouvelles variables en cliquant sur le bouton variable créer une variable par exemple score que je déclarer pour tous les sprites c'est à dire comme une variable globale j'avais déjà créé numéro montré et temps de sortie avant vous devrez le faire donc score ici est affiché et si je ne veux pas l'afficher je dois décliquer alors ici je vais uniquement afficher le score que je vais mettre à droite ensuite je vais m'occuper des variables locales ou spécifiques à un sprite d'abord je vais le faire au niveau du marteau je vais créer une variable que je vais dire pour ce sprite seulement et cette variable par exemple ça va être la variable cadence voilà j'ai créé la variable cadence qui est une variable locale elle est affichée à droite et vous voyez que devant le nom de la variable et bien il y a le sprite à laquelle cette variable appartient alors que dans le cas de score qui est une variable globale le nom du sprite n'apparaît pas donc voilà ça c'est une petite astuce pour savoir si une variable est locale ou globale il suffit de l'afficher mais en l'occurrence j'en n'aurai pas besoin ce que l'on va faire ensuite c'est initialiser les différentes variables la durée de la partie à 30 secondes le score à 0 la cadence à 0,5 ou une seconde le temps de sortie 2 secondes et le jeu en cours à 1 alors plutôt que de laisser ça dans le drapeau vert qui conduirait à alourdir de façon excessive le script principal on va créer un bloc alors créer un bloc on va le trouver ici et on va créer un bloc qu'on va appeler initialiser variable donc je sélectionne et je crée le nouveau bloc initialiser variable alors les blocs d'initialisation des variables je les mets dans ce nouveau bloc et j'appelle ce nouveau bloc en sous du drapeau vert ce qui fait un script qui sera beaucoup plus facile à lire tout à l'heure quand on aura plusieurs lignes sous ce drapeau vert alors revenons maintenant à notre développement on a réalisé l'initialisation des variables globales l'initialisation des variables spécifiques du marteau la création pardon puis leur initialisation au drapeau vert avec une procédure et bien vous devez faire la même chose maintenant pour les variables locales ou spécifiques au script de la taupe et donc vous allez créer deux variables locales le numéro de la taupe et les que sa coordonnées horizontales et ces deux variables et bien vous les initialiserez au drapeau vert comme ici on a deux blocs c'est pas la peine de créer une procédure ensuite on va faire la mise en place pour le début de partie dans le script du marteau et bien on va rajouter un nouveau bloc comme tout à l'heure le bloc initialiser état dans lequel on va demander de basculer sur l'arrière-plan background on va demander au marteau de venir au premier plan on va basculer sur le costume numéro 1 qui correspond au marteau levé et puis on va le positionner au bon endroit avant de le montrer de façon similaire pour le script de la taupe et bien après la déclaration des variables on va demander à le sprite d'aller au bon endroit c'est à dire à la coordonnée x que l'on a défini plus tôt on va lui demander de basculer sur le costume rentré où la taupe est cachée et puis on va montrer ce sprite on passe maintenant au script qui permet de faire apparaître une taupe prise au hasard toutes les 0,5 ou une seconde à la cadence la variable qu'on a défini plus tôt alors pour faciliter la compréhension du code je les représente après une analyse sous forme de diagramme des flux ou flowchart en anglais au drapeau vert qui est ici et bien j'initialise les variables avec cette procédure et j'initialise les sprites avec ces procédures ensuite j'examine si le temps de la partie est écoulé si oui et bien j'arrête et puis sinon et bien je j'attends le délai cadence et puis je tire une taupe que et j'envoie le message à tous de sortir avec le numéro de cette taupe et je recommence et je vais donc attendre à chaque fois une seconde et à chaque fois refaire sortir une taupe alors voyons comment maintenant traduire ce diagramme en programme on va donc d'abord initialiser le chronomètre le chronomètre va nous permettre de savoir si le temps est écoulé et on va donc répéter avec cette boucle jusqu'à ce que le chronomètre soit supérieur à la durée de la partie la durée de la partie c'est une variable que j'ai définie tout à l'heure alors qu'est ce qu'on va faire dans cette boucle infinie et bien on va attendre une seconde où la durée est définie dans la variable cadence on va tirer au hasard un nombre entre 1 et 3 puisqu'on a trois taupe et on va le mettre dans la variable montrer qui est une variable globale c'est le numéro de la prochaine taupe à faire apparaître et on va envoyer à tous le message montrer une taupe et puis après que le cette boucle soit terminée parce que la durée de la partie a été atteinte on va terminer la partie et pour terminer la partie on va donc dire que le jeu en cours est égal à 0 on va revenir à l'état 0 0 à l'avant-plan et puis on va afficher le costume game over et la partie sera terminée on a vu dans l'étape 3 comment faire apparaître une taupe de façon aléatoire à un rythme défini dans la variable cadence dans l'étape 4 on va s'intéresser à taper avec le marteau alors on tape à gauche avec la flèche gauche au centre avec la flèche bas et à droite avec la flèche droite donc on va décrire le script pour la flèche gauche on fera la même chose pour les autres si je clique sur la flèche gauche et bien si le jeu est en cours je déplace le marteau à gauche et je fais appel à une fonction qui sera tapé avec le marteau alors le script c'est donc quand je touche la flèche gauche je mets à gauche en l'occurrence la coordonnée c'est moins 145 ça sera moins 145 0 et 145 en fonction de la taupe et je fais appel à la procédure tapé qui est un nouveau bloc ce nouveau bloc et bien je les crée comme tout à l'heure et vous devrez faire exactement la même chose je vais commencer par jouer un son puis je vais basculer sur le costume 2 attendre un peu sur costume 4 et puis je vais ensuite attendre un peu et remonter jusqu'au costume numéro 1 voilà ça donnera l'impression du marteau qui tombe je vais faire la même chose pour les deux autres flèches et ça me donne ce résultat voilà maintenant j'ai terminé le codage de ce qui correspond au marteau je vais pouvoir m'intéresser à ce que je dois faire au niveau de la taupe pour la taupe j'ai déjà écrit le programme qui correspond à l'initialisation ce que je dois faire maintenant c'est faire apparaître la taupe quand elle reçoit le message qui lui dit d'apparaître ce message c'est quand je reçois montrer une taupe qui a été envoyée par le script que j'ai vu tout à l'heure et bien si le numéro montré qui est la variable choisie au hasard correspond au numéro de la taupe qui est définie ici comme 1 et bien je dois basculer sur le costume sortie et la taupe va apparaître je dois maintenant m'occuper du retour de la taupe dans son terrier ou bien parce que le délai correspondant à temps sortie est dépassé et elle revient automatiquement dans son terrier ou bien parce que le marteau a tapé sur sa tête alors dans le premier cas au drapeau vert je lance une boucle infinie dans laquelle je vérifie d'abord si la taupe est sortie c'est à dire si son costume est égal à sortie si ça n'est pas le cas ben je recommence à tester jusqu'à ce que la taupe soit sortie et si oui alors j'attends un certain délai à l'issue de ce délai la taupe peut être toujours sortie ou elle peut être rentrée à cause du marteau donc si elle est toujours sortie et bien je joue le son qui correspond à son retour dans son terrier je bascule le costume vers le costume terrier et puis je dis trop tard et je retire 1 au score et je recommence et si la taupe n'est plus sortie et bien je recommence aussi et là donc vous voyez j'ai une boucle qui est sans fin et qui passe par différents chemins selon que la taupe est sortie ou pas alors comment ce que je vais coder ça dans quand le drapeau vert et cliquer je lance une boucle infinie répété indéfiniment dans cette boucle je teste donc d'abord si le costume est sorti si c'est le cas et bien j'attends un certain délai c'est ce qui correspond ici ensuite je teste à nouveau si le costume est sorti ça correspond au losange jaune ici et j'applique les différentes instructions jouer un son basculer sur le costume et dire c'est trop tard et voilà le bloc qui correspond à la programmation de la du retour de la taupe dans son terrier quand le délai est dépassé le deuxième cas que je dois traiter c'est quand je tape avec le marteau alors au drapeau vert je lance une boucle infinie dans laquelle je commence par tester si la taupe touche le marteau si ça n'est pas le cas et bien je recommence à tester jusqu'à ce que la taupe touche le marteau et lorsqu'elle touche le marteau et bien ou bien elle est déjà dans son terrier donc on vient de taper sur la terre et dans ce cas là je fais à l'appel à la procédure que je vais créer taper sur la terre ou bien le costume est sorti c'est à dire la taupe est dehors et je lui tape sur la tête et là je vais appeler la procédure taper sur la tête en ajoutant un point alors ça nous donne quoi au niveau du programme et bien quand le drapeau vert est cliqué je lance une boucle infinie dans laquelle je commence par tester si je touche le marteau ici ensuite je vais tester si le costume est sorti ça correspond à ce test ici si oui oui et bien je vais appeler la procédure taper sur la tête qui est là et sinon je vais appeler la procédure taper sur la terre alors ces procédures et bien elles sont ici taper sur la tête et bien on va passer basculer d'abord sur le costume taper qui est ici ensuite on va ajouter un score et on va jouer un son qui correspond au succès et puis ensuite on bascule sur le costume entrée alors on peut faire les choses de façon un petit peu plus figue on peut animer avec des étoiles qui que la taupe voit quand on lui tape dessus de la même manière la procédure taper que j'ai créé de la même manière que on l'a vu tout à l'heure et bien je vais ajouter moins un au score et je vais attendre 0,5 secondes voilà et de cette manière là j'ai fini le script de la taupe et je vais pouvoir maintenant la dupliquer pour créer la taupe numéro 2 et la taupe numéro 3 pour dupliquer la taupe je clique droit dessus et dupliquer et là le nom est passé à taupe 2 directement mais vérifié quand même ensuite je duplique à nouveau et j'ai la troisième taupe ce qu'il faut que je modifie pour la taupe numéro 2 c'est son numéro donc il faut que je mette 2 et que je change sa position initiale donc x égale 0 et pour la taupe 3 et bien je vais mettre plus 145 en coordonnées x et son numéro sera 3 ça y est maintenant j'ai terminé mon programme et je peux jouer je vais cliquer sur le drapeau vert et commencer c'est parti Sous-titrage ST' 501